Musique de générique Musique de générique Musique de générique Oh Ah merde Ah putain j'ai le seum Vous savez c'est quoi ? C'est genre Vous voyez où j'ai plein C'est pour aller chercher le deuxième fusible Ah ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ta grand-mère J'ai fait de la dé Dis-moi qu'il y en a un deuxième souplet qui respawn J'ai fait de la dé Je suis qui est bleu ici Mais non Vous voyez le fusible que j'ai pris avec moi ? Je m'étais dit vas-y Il va me servir quelque part Allez, allez Casse-toi gros Casse-toi Allez, on ferme la porte J'ai fait de la dé Je sais pas si je peux recommencer à partir d'un point de sauvegarde Non, je suis enfermé Et les mecs, je fais comment ? Option Je peux pas reprendre Je suis qui est bleu Puisque je peux rien faire Ah ! Si, peut-être j'ai une idée J'ai peut-être une idée Après, elle va savoir si elle est bonne Je suis peut-être smart Puisque j'en ai plus besoin techniquement Je peux pas le désactiver Putain Putain Putain, qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je l'ai pris avec moi ? Je suis obligé d'aller là-bas J'ai rien d'endroit À la limite, une goulag Ce qui me semblerait Être la meilleure des Perspectives Il est parti où ? C'est le seul endroit possible, on est d'accord ? Ah ! Ah bah d'accord Ah bah ! Ah ! Il y en a un là Yes ! Allez, cours Cours, 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 cours On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout Cours Cours droite, gauche, droite Esquive, rond, bas, croix, carré Tout ce que tu veux Cours Attends, pose ça là On prend quand même des précautions Et... Et... Ah ! Mets-le bien En vrai, il passe pas, il passe pas, il passe pas Il y a quelqu'un qui a fermé la porte derrière moi Eh ! Remets le... Remets le courant au canaï J'aime pas ça du tout Je peux pas descendre, frère ? Je peux pas descendre ? Ah si, c'est bon Ah, tous les coups, je vois un book qui marche Il a plus peur que moi J'ai plus peur que lui What the fuck ? Et je descends là ? Et je descends Ah ! Ah ! Ah ! Ah oui ! Oui ! Oui ! Ah plus, coucou, je suis là A la prochaine C'est parti. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Il y a quoi plus loin ? Non je ne peux pas y aller de toute façon. Oh putain ! Il y a trop de... Pourquoi vous ne faites pas des trucs éclairés bordel ? Il y a une hélice juste en dessous. Moi tous les coups je goulague. Hein ? Hein ? Quoi ? Quoi ? Qui ? Quoi ? Quoi ? C'est un sac de dépressurisation ? Bah what the fuck ? C'est quoi qui monte ? Ok. J'ai eu peur sur le moment où j'ai cru que j'allais crever et mourir. Moi... Ok c'est fermé. Mourir tout court. Tête déchiquetée. Mais c'est bizarre parce que... Genre... Ça se trouve il y a quelqu'un qui nous regarde juste derrière en fait. Qu'est-ce qu'elle fait au fait ? J'ai pas compris. Elle a un bébé. On dirait un visage juste là. Il y a un sein qui dépasse. Elle s'est planté un truc dans la tête. Ah c'est vraiment glauque. Hop là. C'est un bureau. Rien de spécial. Ok. Ok non. Là il y a quoi ? Non. Toujours rien. Dégage. Non. Le bébé est dans la casserole ? Mais non. Attendez quoi ? Oh ! J'avais pas vu. Elle lui a coupé... Non elle lui a coupé une jambe. Oh c'est glauque de ouf. Il y a une sauvegarde. Collier coup et nœud coulant. Deux tasses de farine. Une tasse d'eau. Une pincée de sel. Un peu de viande. Haché. Une feuille de laurier. Une clé en squelette pour la garderie. Et un mélange de tout cela. Tout ça me semble bien. Mais la clé en squelette pour la garderie. Et un mélange de tout ça. Clé en squelette pour la garderie. Et un mélange de tout ça. Un mélange de tous les enfants je crois. Non ? De tous les enfants morts. Un mélange de la garderie. Comment tu vas faire un mélange de la garderie sans les tuer. Un ragoût de bébé. Faut que j'y aille. C'est fermé. C'est ouvert. C'est ouvert. T'es marrant toi. J'ai vu que je fasse ça comment. Mais moi je ne sais même pas où je suis gros. Oh le casque. Le casque cochon. Enfin le casque. Le masque. Tiens bien là toi. Valéry Dros Atanas. Encore où on ne sait jamais. Ça peut peut-être l'effrayer. Dégage toi. Ah. Alors. 1er mai 1999. Mais que se passerait-il si ils pouvaient se lever et marcher comme des hommes ? Que se passerait-il si leur brutalité est exploitée ? Chanterait-il ? Trouverait-il leur propre dieu ? J'ai vu ces choses et je peux vous dire que non. Mais elles accepteront volontiers de se tourner vers un dieu pour l'adorer. En cela j'ai compris qu'elles nous ressemblent beaucoup. Une fois ce seuil révocable franchi, j'ai réalisé que nous sommes nous aussi entravés et qu'il ne faut nous libérer. Pour libérer l'homme, nous devons le découper. Pour franchir cette grande chaîne évolutive, il nous faut d'abord la représenter. Attends, attends, attends. Me dis pas que la bête qu'on a croisé c'était un truc mi-cochon mi-humain là. On commence à avoir des champs bizarres en arrière-fond. Ok on va pas y aller. Ça s'ouvre ça ou pas ? Ok. Ferme la porte. Il y a quelque chose de caché et je suis censé prendre quelque chose ici. Il n'y a pas l'air. Alors je pense qu'il y a quelqu'un qui me voit à travers ça, je vais pas te mentir. C'est la pleine lune, non ? 11 octobre 1899. Nous mettons en application les dernières découvertes chimiques en utilisant des faibles niveaux d'un dérivé du laudanum afin de maîtriser le produit avant même le lancement du processus. Ainsi, nous les transférons dans les enclos vers la chaîne pour éviter qu'ils ne paniquent, n'endommagent les composants de la machine ou ne se blessent. Cette partie de la courroie est couverte de caoutchouc et bien éclairée pour préserver les bonnes ondes. Nous avons aussi remarqué qu'en plaçant des grammophones et des amplificateurs acoustiques à des endroits stratégiques de la chaîne, nous réussissons à apaiser le produit. Début ici, il parvient en particulier à un bien. Alors, il parle souvent, je pense qu'il parle des cochons. Avertissement, pente d'alimentation, produits chimiques volatiles en cours d'utilisation, ces produits sont hautement corrosifs, protection indispensable. J'en ai pas. Bah on n'y va pas, écoutez. On va pas y aller je pense. Si, je suis obligé. Non. Ah putain de merde. Ah ! Ah dégueu ! Et je mangerai plus le porc de la même façon, moi je vous le dis. Fils de pute. Ah ! Putain. Ah. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il y a une charrette plein de cochons morts ? Ah il y a une pompe, il y a une pompe. Écris quoi ? Oh c'est ce petit goût de piano là ? Je sais pas si c'était du piano, de gramophone ou quoi que ce soit. Je peux rien faire. C'est bloqué. Stationnera vitellement des camions. Je pense que c'est peut-être pour ouvrir cette salle. Putain on a une caisse plein de cochons. Ah ! Louche un peu. Oh ouais ça fait un moment qu'ils sont là les cochons. Oh. Il est encore vivant ? Ou c'est moi qui l'ai bougé ? T'imagines ? Ils ont créé un mutant mi-cochon mi-humain qui se nourrit lui-même de cochons ? Non, 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 il faut pas. C'est trop, c'est trop. Je pense que je dois sortir par là. Et que la porte à l'extérieur doit être fermée et ça aussi. Oh non, même pas. Ah, une autre. 28 septembre 1999. Imaginez, disent-ils, une machine capable de penser comme un homme, comme si c'était souhaitable. On peut se targuer de vouloir créer un homme et de l'élever comme un porc. Des hommes et des femmes se déplançant en quatre pattes et déversant leurs missives crasseuses dans les rues. Les ruelles et les caniveaux russelant des déjections de leur union. L'air chargé de cris de luxure, les corps naculés de leur propre émission. Nous avons créé un monde dans lequel l'homme est si avilique qu'il déverse sa semence sur les passants. Et pourtant, c'est la condition à laquelle Babadge a aspiré. Non, ce n'est pas la machine que nous cherchons. Une telle entité ne devrait être rien d'autre qu'une divinité devant laquelle nous nous prosternerions. Nous ne devrions pas créer des dieux pour qu'ils se chamaillent et forniquent. Mais pour qu'ils purifient le monde et nous libèrent. Je réfute Babadge. Ouh là là. Tout comme je réfute ces hommes du gouvernement, laissant les porcs copulés dans les caniveaux tant qu'ils le peuvent, nous les ramasserons à la paix et faciliterons leur ascension suffisamment tôt. Ok. J'ai un frisson dans le cou, là. Il n'est pas bien. Même mon frisson, il n'est aussi pas bien que moi. Ok, là, c'est la porte qui ne s'ouvrait pas. On est en extérieur, là, le mec. À tout moment, il y a un cochon, il nous fonce dessus. Je vous le dis. Allez, allez, trouve l'entrée. Trouve l'entrée. Toi, tu ne veux pas rester dehors. Allez, allez, allez. Comme par hasard, il n'y a personne dehors. T'es tout seul dehors, frérot. Il doit être une heure du matin. T'es tout seul dehors. Qu'est-ce que tu fais dehors ? Ah, il y a une autre, là. Calendrier de livraison Comme diable, sommes-nous censés honorer ce maudit calendrier de livraison si le matériel qui nous est fourni ne fait tout simplement pas l'affaire ? Ce nouveau chariot ne parcoura aucune partie de la distance que mon vieux bourrin réussissait à parcourir, avant de manquer d'essence. D'après le contre-mètre, ce n'est pas un problème. Les pompes ne manquent pas à l'extérieur de l'usine. Mais il faut tirer un maudit réservoir du chariot, le remplir à l'endroit le plus proche, et ainsi de suite. Je ne vais quand même pas continuer à actionner cette maudite poignée pour m'apercevoir à chaque fois que le réservoir est vide. Mince alors, j'en ai assez pour ce soir. Je laisse tomber. De toute façon, personne n'a besoin d'aller au cimetière. Harry, si vous m'entendez, je vous retrouve au Damson Templer pour voir un verre. Église Saint-Denis-Navis. À le top de quoi ? En haut de quoi ? Il ne veut pas démarrer, c'est fait exprès. La porte, elle est ouverte. Un mincite à venir, gros. La prochaine fois, je mettrai le jeu en full clair. Je m'en bats les couilles. Comme ça, je vois les choses, concrètement. Ah, elle est comme ça, on dirait que tu as deux yeux rouges qui te regardent, qui te téma dans le noir. Ok. Ok, les yeux rouges ont disparu. Bizarrement, les yeux rouges ont disparu. C'est bizarre, ça. Vraiment, c'est très bizarre. Tu ne veux pas bégayer, toi aussi ? Transport de produits chimiques, deux gemmets, hautement corrosifs, hautement inflammables. Ah ? Qu'est-ce que c'est ? Ça fonctionne ? C'est les cargaisons qui sont en train de défiler. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore ? Ah oui, d'accord ! La voie a suivi, il semble que ce dispositif de traitement de produits chimiques ne soit qu'un maillon de la chienne. Voilà ce qui me simplifie par la tâche. Je vais laisser ma fièvre me guider dans cet étrange empire et suivre les appels de mes enfants où qu'ils me mènent. Tout en dit que la main d'oeuvre devrait être importante ici et pourtant il n'y a pas le moindre signe de vie. Comme si quelqu'un s'était employé à créer une illusion d'une usine. Car à y regarder de plus près, cette façade n'est pas réelle. Mais je dois surmonter mon anxiété et le malaise qui m'envahit pour poursuivre ma route. On dirait une station de ravitaillement. J'ai vu des automobiles en démonstration dans les usines de M. Yaram et Simmons. Mais l'odeur qui règne ici est étrange. Ce n'est pas du pétrole, j'en suis certain. Tout pour t'accroir que cette machine revêt une importance particulière. Cette église est reliée à l'usine. C'est étrange. Mais cela signifie qu'il doit y avoir un autre passage pour rejoindre la partie principale de l'installation. Contenu des portes et rouillées qui entourent la station de ravitaillement, cela dit le chariot barre le passage. Comme si le saboteur s'attendait à ce que j'envisage cette autre entrée. Cette boîte semble avoir un rapport avec la pompe que j'ai vu tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que c'est la même odeurphétique qui s'en dégage. Je ne dois pas repenser à ce que j'ai vu dans la cage, ni retourner dans cette obscure salle des machines. J'ai mis à faire pour le moment. Qui sait, je parviendrai peut-être à rejoindre Saint-Dustan. Ta lampe. Elle est là ma lampe. Elle est allumée. Elle pue la merde mais elle est allumée. Fermée. Wesh. T'imagines, on se retourne, on voit un truc qui passe rapidement. Frisson. Où je dois aller ? Oui, il m'a clignoté. Ah, oui, oui, tout à l'heure. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Il me dit que je ne dois pas retourner à l'intérieur, j'ai mieux à faire. Je ne dois pas retourner à l'intérieur de l'endroit où il y avait la pompe. Là où il y avait le cochon, tout ça. Du coup, je fais quoi ? Qu'est-ce que je suis censé faire ? Viens, viens là toi. Voilà. On rentre dedans. Alors, je veux bien mais est-ce que je peux ? Ah. Non. Ah, ah. Je peux choper un truc apparemment. Ah. Ah. Ah, peut-être. Va à l'intérieur, gros. Non. Il y a peut-être un truc, je ne sais pas. Je ne peux pas interagir avec les boutons. Ah. Lume. Toi. Ta. Grand. Mère. Ça n'a pas l'air de mâcher. Ah, regardez, il y a quoi en dessous ? Il y a un logo bizarre dessus. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire là. On me dit de ne pas retourner en arrière. Là, il est bien fermé la porte. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Je suis peut-être censé retourner avec ça. Allez, viens avec moi. Je suis peut-être censé y retourner. On m'a dit qu'il faut que je rentre dans l'église Saint-Dustin. Je veux bien. Elle est là à l'église. Comment tu veux que je rentre ? Il faut que j'arrive à faire démarrer cette vieille mobilette. Allez. Allez, dégage. C'est quoi ce bruit ? Je n'aime pas quand ça fait ce truc-là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il ne veut pas... Ah, la boîte ! La boîte, la boîte, la boîte ! Allez où la boîte ? Viens. Viens. Voilà, nickel. Comme ceci. Ah, mais gros, rentre dedans. Ah, ton père ! Viens ici. Je te pécho. Comme ceci. Allez. Allez. Allez, mais je ne peux pas rentrer. C'est une blague. C'est une blague. Allez, rampe. Rampe. Oui, oui, oui. C'est bon. On a réussi. Il manquait ça. Et là, normalement, ça va démarrer, c'est ça ? C'est quoi ça ? J'ai... Oh, comment j'ai flippé. Bah quoi, ce n'est pas ça qu'il fallait faire ? Mais qu'est-ce qu'il manque encore ? C'est bizarre, ça. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Il y a ça qui bloque le chemin. J'essaie d'interagir avec. Mais je ne sais pas. Ah, ce n'est pas logique, votre truc. Attends, peut-être que j'ai mis dans le mauvais sens, en fait. Ça, c'est un creux ou c'est une bosse ? Si, c'est un... Qu'est-ce que c'est que cette merde ? J'ai mis dans le... C'est incroyable ça Je n'ai jamais réussi à la mettre à l'intérieur Ah si c'est bon Wesh What the f... Et il ne veut pas rentrer ! Rentre ! Ah 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 mais tu fous la haine toi Allez Allez rentre 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 Voilà Attends Là il est au fond Je l'ai tourné dans l'autre sens Je galère un peu Pourquoi tu n'as pas démarré Il y a les mêmes croix que tout à l'heure Mais ça ne m'aide pas Genre Non je ne peux pas passer non plus Tu peux monter au-dessus ou pas ? Même pas Le seul truc que je peux interagir c'est ça Et l'église elle est là Alors je ne sais pas comment tu veux que j'y aille moi à l'église mon enfant Elle est bizarre Ah c'est trop bizarre Mais type Bon je fais quoi ? J'y retourne J'y retourne Ah je viens de comprendre D'accord Ok en fait la boîte que j'essaie de mettre à l'intérieur du camion C'est bien un réservoir mais il est vide Donc il faut que je le remplisse Putain Eh il fallait me le dire En fait en lisant la lettre tu comprends mieux Comme il n'y a pas de jus forcément tu n'arrives pas à le faire bouger le truc Donc tu prends cette merde Tu prends avec toi Et let's go Tu vas là-bas et on va la remplir Ah Voilà Nickel Et là normalement c'est bon Bon C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021